La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumis Quotidien paru ce mardi, entrée en scène du nouveau gouvernement, les choses sérieuses commencent après la corité. Le nouveau ministre de l'Intérieur prend service et invite ses collaborateurs à humaniser leurs actions. Le président Bacirou Diomaï Diarrafaï préside la première réunion du Conseil des ministres ce mardi 9 avril, une semaine après la prestation de serment du président Bacirou Diomaï Faï. Selon Vox Populi, le nouveau pouvoir prend ses marques. Premier conseil des ministres de Diomaï et compagnie aujourd'hui. Tous des bleus du président au ministre, à l'exception de Girassi, Maritounian, Dirkab du président et Umar Sambaba, secrétaire générale de la présidence, de mardi sous Jouf à mardi sous Diomaï, en passant par le jeudi sous Ouad et le mercredi avec Maki. Son co-a pris les pouvoirs hier à la primature. Assemblée nationale, le dilemme pastifiant dans Walfu quotidien. Le grand défi du nouveau régime, selon enquête, largement victorieux dans les grands départements. Le régime face à des réalités différentes pour les législatives. La revanche des victimes du vote utile, Khalifassal, Serinboup, Maligakou, Détifal, entre autres. L'équation des derniers bastions de Beno Bokoyakar et la résistance des ténors de l'ancien régime. Le piège de la rupture, pas de bonbons pour les transhumants. D'ailleurs, l'on parle d'une faible représentation des femmes dans le gouvernement. Dans Bézbé, le jour infâme. Le caucus des femmes leaders, c'est la première fois que le taux de représentation est descendu à seulement 13%. Fatou Soussar et compagnie proposent un ticket présidentiel avec une femme vice-présidente. Marie-Angélique Savané lance une pétition. La nouvelle dénomination ramène les femmes à de simples reproductrices, mais sur la création d'une CENI à la place de la Sénat. Une réforme en question selon Sud Quotidien. Avis d'experts, Valjojo estime qu'il faut essayer de voir et créer une haute autorité électorale ou bien une délégation générale aux élections. Et dans l'info, assumer ou trahir sa mission de chef de l'opposition, Amadouba, face à son destin. Assumer pleinement son statut de leader incontesté de l'opposition, que lui confère son score de 35,118% de l'électorat. Là où son suivant immédiat dépasse à peine 2% en statut de leader de l'opposition, qui est d'autant plus intéressant. Il va prendre de la valeur si la loi initiée en ce sens est adoptée, car offrant une reconnaissance nationale et internationale, ainsi que des avantages divers. D'ailleurs, l'Observateur nous informe sur Maki, l'envers et l'endroit du bilan, la triste fin, les rêves impossibles et les énormes réalisations. Pendant ce temps dans Libération Mi'kmaq sur la perception de la TVA, le tribunal épingle la DGID. La Direction Générale des Impôts et Domains a été condamnée à restituer 897,4 millions de francs CFA à Afrique-Posage. Et la dépêche nous apprend que concernant la Corité 2024, l'Arabie Saoudite et la Conakok scrutent la lune ce soir. En sport, dans le journal Rémi Sport, Amaradjouf Génération Foot, il estime que leur travail leur a permis de remporter la victoire contre le diaraphe. Le journal record, mardi, Arsenal contre Bayern et Riel contre Manchester City. Mercredi, Alte Madrid contre Dortmund et PSG contre Barça. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada